Les langoustines grillées à la vapeur de prime vert sauvage avec la buée de racines. Alors, le principe, vous avez des langoustines qu'on va faire griller. Ici, on va servir du bouillon de légumes qu'on va mettre à l'intérieur. On va mettre les racines hachées, les langoustines pochées, les prime vert, on met tout au four et on ressort. C'est simple. Voilà, alors. Un tout petit peu d'huile, d'huile d'olive, très peu. Voilà. On va saler et poivrer les langoustines. On va mettre le bouillon. Voilà, les racines de prime vert. Voilà. Alors, notre poêle est très chaude. Il faut les faire vraiment, vraiment, vraiment saisir. D'ailleurs, qu'elles sont pratiquement caramélisées d'un côté et de l'autre. Le phénomène, c'est que si vous voulez, là, on va rentrer à four chaud. On a déjà le bouillon de légumes qui est chaud. Donc, on va monter en température. La vapeur va s'extraire avec les racines et va aromatiser la langoustine. On va les mettre de façon à ce que la vapeur puisse sortir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas boucher tous les trous. Et là, vous allez voir, à mi-cuisson, on va faire une petite réduction immédiate. On va prendre une petite casserole. Pendant ce temps, on va faire réduire... On va faire réduire de moitié ou du tiers, à peu près, avec les racines. C'est toujours le même principe. Voilà. Et pendant ce temps, pendant la réduction, eh bien, on va couvrir. Et on va mettre au four deux minutes à four violent. Vous avez réduit une pointe de crème. Vous réduisez pratiquement au quart. D'accord ? Pour obtenir le goût. À la fin, vous rajoutez les fleurs et vous mixez. Et là, on va aider. Et on va aider les arômes à se dégager avec un tout petit peu de jus au-dessus. C'est juste... C'est vraiment pour aider à dégager les arômes parce que, en fait, l'excès aromatique s'en va à l'intérieur. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada